Bonjour, chers auditeurs de Rémy FM, ravis de vous retrouver ce samedi matin, comme tous les samedis, dans l'Ancre et la Plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le président de l'Union Nationale des Associations des Parents d'Élèves et Étudiants, UNAPES, M. Abdoulaye Fane. Bonjour, M. Fane. Bonjour, Elisabeth, ça va ? Ça va bien, merci. Et merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci. Voilà. M. Fane, avant d'entamer le vif du sujet, permettre juste à nos auditeurs d'avoir le portrait ou l'économie du portrait de notre interlocuteur, qui est Abdoulaye Fane. Comme disait Blaise Pascal, dans un de ses livres, c'est Les Pensées. Il est un peu difficile de parler de soi. Cependant, je vais essayer. Bon, je m'appelle Abdoulaye Fane. Je suis le président de l'Union Nationale des Parents d'Élèves et d'Étudiants du Sénégal. Bon, je suis l'inspecteur principal de la jeunesse et des sports à la retraite. Et j'ai quand même eu à cheminer depuis pratiquement une trentaine d'années dans le mouvement associatif. En étant président d'APEIE et de fil en aiguille, on a eu à mettre en place notre organisation INAPES le 10 janvier 2015. Donc, de manière ramassée, voilà ce que nous sommes. Et nous investissons vraiment pour faire en sorte que le système éducatif puisse être très performant, particulièrement la participation de la communauté. Parce que sans les parents d'élèves, je crois qu'il n'y aurait pas d'enseignants ni de ministère de l'éducation. Justement, l'UNAPES est venue trouver ici d'autres associations de parents d'élèves. Vous êtes venue en 2012. Merci de l'avoir précisé. Aujourd'hui, quelles sont vos bases ? Je veux dire, est-ce qu'à la table de négociation, l'UNAPES est invitée ? Il faut dire que c'était un peu difficile. Au début, c'était en 2015. Parce que quand nous sommes venus, nous avons trouvé une association nationale. Cependant, il fallait vraiment se battre pour occuper sa place. Et aussi, on a eu notre premier objectif, c'était de faire un maillage du territoire national. En quoi faisant ? En installant au niveau de chaque département des coordinations départementales. Donc, ils regroupent toutes les associations de parents d'élèves et même des parents d'élèves qui veulent véritablement adhérer. Parce qu'il s'agissait pour nous comme objectif de sauvegarder les intérêts des élèves et des étudiants. Et vraiment être à la table de négociation. Et aussi, avoir aussi la possibilité de faire des propositions concrètes. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de défendre les intérêts, mais aussi de faire des forces propositions qui nous permettent véritablement de pouvoir accompagner le système éducatif. Et notre credo, c'est d'être en équidistance entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Donc, voilà. Et maintenant, nous avons obtenu notre réciprocité. Et vraiment, maintenant, on est invité à pratiquement tout ce qui se fait dans le système éducatif de manière globale. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, en cette période de pandémie, comment donc travaille l'UNAPES, les parents d'élèves ? Vous savez, comme on dit, à situations nouvelles, mesures nouvelles. Donc, vous savez, cette pandémie est venue et a pratiquement déstabilisé le monde de manière générale. Le système éducatif, qui est une des composantes, n'y a pas échappé. Donc, dès l'instant que cette pandémie est arrivée, comme nous, nous travaillons avec le système éducatif, et que, vous savez, c'est une catégorie d'âge, les enfants, très fragiles. Donc, il fallait rapidement prendre des mesures. Et nous avons salué le 16 mars, quand le président de la République a fermé tous les établissements scolaires. D'ailleurs, ce jour-là a coïncidé avec une de nos réunions de bureau, le matin. On avait même envisagé de proposer au président de la République de suspendre les cours. Et c'est en pleine réunion qu'on nous a dit que le président de la République allait faire une déclaration. Et heureusement, cependant, il y a des conséquences au niveau des enseignements à prendre ça. D'accord, on en reparlera beaucoup plus largement. En tout cas, merci, Abdoulaye Fane. Il est le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants, UNAPES. Monsieur Fane, vous l'avez dit, redémarrage des enseignements et apprentissages en début du mois de juin. Le 2 juin, précisément, pour les candidats en classe d'examen. Et progressivement, du 2 au 14 pour tous les élèves. Quelle lecture sur ce schéma ? La lecture que nous en faisons, c'est qu'il est difficile de programmer de manière impérative une reprise des cours. Dans la mesure où tant que cette pandémie sera là, il sera véritablement difficile de programmer. Cependant, quand on dirige à un certain niveau, il faut aussi qu'on se fixe des échéances. Des échéances qu'il va falloir peut-être reporter au fur et à mesure de la situation. Donc, je crois que l'État est dans son rôle. L'État avait programmé pour le 4 mai. Le 4 mai. En prenant en compte que si cette pandémie continuait, il fallait reporter. Et c'est ce qu'il a fait. Ce qui veut dire que rien ne nous dit que le 2 juin, les cours vont reprendre. Et nous faisons partie du comité de veille, qui est installé au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et il y a quelques jours, le ministère nous avait demandé, avait demandé à toutes les organisations, syndicales, parentales, ainsi de suite, de faire des propositions pour une sortie de crise. Ce que nous avons fait, ils en ont pris compte, dans la mesure où nous faisions partie de ce qu'il y avait proposé, que dès l'instant que cette pandémie se terminerait, peut-être qu'il y ait une reprise progressive des cours, en prenant en compte, comme priorité, les classes d'examés. L'État l'a pris en compte. Cependant, on pense, on souhaite, parce que quand même nous sommes des croyants, nous prions, pour que quand même cela se termine rapidement, et qu'à chaque fois que la crise mondiale, la crise sanitaire va continuer, ils vont fixer aussi d'autres objectifs. Parce que, si on se rappelle, il y a quelques dix ans, il y a eu une grève qui a pratiquement fait cinq mois de vacances, et on a eu, avec des concertations au plus large niveau, une sortie de crise. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de péril à la demeure, d'après les réflexions que ces pédagogues, les techniciens du ministère ont faites. Donc, il n'y a pas de péril à la demeure. Cependant, je crois qu'il faudra vraiment que nous nous concentrions dans la lutte contre cette pandémie. Parce que c'est la condition sine qua non pour nous permettre vraiment de pouvoir peut-être exister. Merci d'avoir rappelé cette année de crise, qui a été marquée par ces séries de grèves, vous l'avez dit. Mais vous aviez vu également les conséquences. Le taux du baccalauréat également du BFM. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers ça, encore ? En tout cas, personne ne veut en parler dans les branches. Parce que c'est difficile en tant que pédagogue qu'ils sont d'en parler. Cependant, c'est une dimension qu'il faudrait peut-être prendre en compte. Parce que les élèves n'ont qu'à faire un semestre. Pour certains, il faut préciser que certaines écoles n'ont pas eu cette chance de faire les compositions avant l'arrêt des cours. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent travailler sur deux mesures. Et ajouté à cela, il y a la survenue des cours en ligne, des cours à la télévision, et qui peuvent même porter préjudice au système. Si nous allons, dans certains points, très reculer. Justement, on en parlera. On en parlera. Mais sur cette probabilité, M. Fanné, un schéma de reprise des cours, progressif, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que le mois de juin n'est pas tôt ? Puisqu'il y a des paramètres à prendre en compte, certes. Il y a une tournure de la maladie qui a pris une autre phase. Il y a également le plan pédagogique pour les élèves. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'apprendre toutes les matières ? Sur le plan psychologique, également, une crise sanitaire qui a fait qu'on a fermé toutes les écoles pour une période bien déterminée. À mon avis, si le ministère a retenu la date du 2 juillet, c'est par rapport, peut-être, au quantum horaire qui, peut-être, si les cours reprenaient le 2 juin, l'année pourrait être sauvée. Et de ce que j'en sais, il y a des scénarios qui ont été déjà proposés, des hypothèses. Au cas où, par exemple, cela se terminerait le 2, quelle mesure prendre ? Au cas où ça irait jusqu'au 31 juillet, quelle mesure prendre ? Donc, c'est tout un dispositif qui est pris en compte. Et aussi, l'implication des IE et des IA, je veux dire, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, et des inspecteurs d'académie, est très déterminante, parce que chacun, dans sa zone, a la capacité de pouvoir analyser et voir dans quelle mesure continuer les enseignements, apprentissages, parce que ce qui est valable au niveau du Nord, du pays, où les pluies se font tardivement, cela ne l'est pas au niveau des régions périphériques, au sud du pays, casement, ce qui est du groupe, ainsi de suite, de telle sorte que... Même ici, à Dakar. Si les autorités... Voilà, je voulais parler à Dakar. Donc, ce qui veut dire que si les cours, pour être... Ils allaient jusqu'en juillet, il y a des dispositifs alternatifs qui pourraient être pris au niveau des zones reculées, pour permettre vraiment que les enseignements, apprentissages puissent continuer. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, la priorité, ce sont les classes d'examen. Et donc, il pourrait y avoir une répartition dans les classes et ça pourrait permettre de pouvoir respecter la distanciation physique et aussi que les dispositifs sur le plan de la prévention soient pris au niveau des établissements afin de faire en sorte que la maladie-là ne soit pas contractée par les élèves au niveau de ces écoles. Vous l'avez dit, vous faites partie du comité... L'UNAPES, je veux dire, fait partie du comité de veille. Aujourd'hui, quelles sont les composantes qui composent, excusez-moi de la répétition, ce comité justement ? Est-ce qu'ils ont associé toutes les composantes de l'école sénégalaise ? Oui, pratiquement toutes les composantes parce qu'il y a le ministère de l'Éducation nationale qui est le bras technique. Bon, il y a les organisations actives dans le secteur de l'éducation parce qu'il y a les organisations parentales, la société, la procédé, même les syndicats d'enseignants qui en font partie. Et aussi les techniciens en informatique et autres là. Pratiquement, il y a tout un ensemble de personnes de source qui peuvent véritablement, chacun dans son domaine, réfléchir pour faire des propositions concrètes. Les syndicats d'enseignants, il y a d'autres qui parlent de discrimination parce que n'étant pas associés. Est-ce que vous sentez cela dans cette composition de ce comité ? Vous savez, quand on parle de comité, ça doit être restreint. Je pense que vous parlez du G7, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tous les syndicats d'enseignants sont représentés par un petit groupe. Parce que si on invitait tous les comités, toutes les structures, on pourrait faire peut-être en torse aux mesures barrières. Donc même, on travaille en présentiel pour certains, pour les techniciens. Pour les autres comme nous, nous travaillons avec le numérique à distance. Donc, nous discutons et nous échangeons à partir d'un site qui a été mis en place au niveau du ministère pour faire en sorte quand même que les gestes barrières puissent être véritablement pris en compte. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Abdoulaye Fane. Il est le président de l'UNAPES. L'UNAPES qui est l'union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants, qui fait partie également du comité de veille pour le suivi des évaluations, enseignement et apprentissage. M. Fane, reprise globale des enseignements et apprentissages dans la période du 2 au 14 juin. Le gouvernement demande aux académies de réfléchir sur les modalités. Comment également vous voyez ce scénario ? C'est une excellente chose parce que cela prouve quand même que tous les avis sont importants et particulièrement les techniciens qui sont au niveau des régions. Parce que chacun connaît comment ils peuvent pouvoir peut-être faire des propositions. Il y a un document déjà qui a été produit parce qu'ils ont encore créé des collectifs, des inspecteurs d'académie et des inspecteurs d'éducation de la formation. Déjà, des propositions ont été faites. Et je crois qu'il va falloir rassembler tout ça et peut-être le systématiser pour le mettre en chantier. Je crois que vraiment, c'est une très bonne démarche. Ce qui serait grave, c'est que le ministère au niveau de ses directions fasse des propositions et les déploie au niveau des régions. Mais ce qui se fait, c'est ce qu'on appelle le bottom top. On travaille à la base, ils travaillent à la base, font des propositions qui sont amenées au sommet et que les analyses puissent être faites, la synthèse est retournée au niveau de la base afin qu'il y ait une appropriation. Je crois que c'est une très bonne démarche et que nous saluons parce que vraiment, toutes les organisations, de ce que j'en sais, ont été impliquées. Vous ne pensez pas que le travail du comité est un peu lent ? Parce que je me dis que ce débat aujourd'hui de faire réfléchir sur les modalités aux académies devait être dépassé. Ça devait être donc aujourd'hui proposé au chef de l'État afin qu'il ait les bons chiffres pour pouvoir dire avec exactitude ce qui se fera dans l'enseignement et l'apprentissage. Puisque, excusez-moi, il y a deux semaines de cela, un conseil des ministres, toujours, il avait demandé l'élaboration d'une feuille de route mais également d'un agenda. Et depuis lors, le comité a été mis sur place. Vous me l'apprenez et vous travaillez avec toutes les composantes mais jusque-là, vous êtes à l'état de proposition. Je ne suis pas la voie officielle du comité. Je ne suis pas le porte-palonne. D'accord. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'un document est déjà prêt. D'accord. Provenant des IA et des IF, un bon document, à mon avis, il est déjà prêt. Et je sais que, à notre niveau aussi, pratiquement toutes les organisations on fait des propositions et actuellement, le document, je peux dire qu'il est déjà prêt, mais je ne voudrais pas m'aventurer pour dire qu'il est soumis automatiquement aux autorités supérieures. Donc, je crois que c'est cela. Et il faut être très, très, très prudent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout cela dépend du virus. Tout cela dépend du virus. Même si on faisait les meilleurs textes et que la pandémie continue de manière progressive, vraiment, et nous ne le souhaitons à se propager, nous ne le souhaiterons pas, nous serions obligés de mettre de côté ces propositions dans la mesure où la santé, quand même, elle est déterminante pour pouvoir, la condition sine qua non pour aller, pour pouvoir reprendre les cours. Justement. Donc, c'est les documents qu'ils ont déjà prêts, quoi. On attend peut-être que cette situation-là, sur la base des avis du secteur de l'éducation, de la santé, pour pouvoir, parce que tout cela est déterminé par les avis du conseil scientifique du ministère de la santé qui se sert de cette pandémie. Est-ce que justement le ministère de la santé est associé à ce comité ? Vous savez, au niveau du ministère, il y a ce qu'on appelle la direction du contrôle médical scolaire parce que c'est une division qui est très importante, qui s'occupe de la santé de l'élève et même le secrétaire exécutif du comité de veille, c'est le docteur Dia, qui est le chef de la division du contrôle médical scolaire et qui se surprend en langue, qui est l'interface entre le ministère de l'éducation et le ministère de la santé. Ce qui veut dire que toutes leurs données qui sont relatives à cette pandémie sont capitalisées et nous travaillons en ligne de mille par rapport aux mesures qui sont prises par le ministère de la santé. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Et comme je l'ai dit là, tant que ce virus-là est en train de se propager sur la base des informations recueillies par le ministère au niveau du ministère de la santé, nous ne pouvons rien faire sinon attendre que nos documents, que cette situation se termine pour que le programme alternatif puisse être déroulé. Quelles sont les propositions de l'UNAPES mises sur la table ? Nous, on l'a dit en introduction pour dire que nous ne sommes pas des techniciens. Nous ne sommes pas des techniciens et nous faisons confiance. en tant que parents d'élèves. Oui, c'est ce que je veux dire. Nous ne sommes pas des techniciens mais nous sommes des acteurs et dans notre domaine aussi, nous avions proposé premier préalable, c'est de faire en sorte qu'il y ait un assainissement régulier des salles de classe. Même actuellement, parce que les salles sont pratiquement fermées, les établissements ont fermé depuis pratiquement deux mois, ce qui veut dire que de même qu'ils sont en train d'assainir, de désinfecter les villes et les quartiers, ils doivent le faire régulièrement pour peut-être tenir compte du fait que les établissements vont ouvrir. Donc, je crois que c'est la première chose qu'il faut faire et de manière régulière. Bon, si, par exemple, la pandémie s'est terminée, comme nous l'avions dit, nous avions proposé, il y ait une ouverture progressive parce que tout le monde sait et on s'est accordé du fait que les classes qui sont les classes d'examés, à savoir, les CMD, les 3e et les terminaux sont les prioritaires. À part cela, même peut-être si l'ouverture se faisait, que les élèves puissent être protégés, c'est-à-dire que tous les élèves doivent disposer de masques. Disposer de masques. Un dispositif de prévention doit être mis en place à la porte de chaque établissement et qu'il y ait peut-être un gardien ou un visualisé ne sait pas pour peut-être faire en sorte qu'il y ait le lavage des mains, la mise à disposition des gels et qu'aussi aucune personne étrangère à l'établissement, les vendeuses et ainsi de suite ne soit pas admise au niveau des établissements pour éviter une transmission de ce virus. Donc, voilà des dispositions qui doivent être prises pour vraiment assurer une rentrée dans des conditions peut-être satisfaisantes. Pour ce qui reste quand même, les enseignements apprentissages sur le plan pédagogique, nous laissons le souhait aux techniciens, aux enseignants de pouvoir les assurer. d'étudier les paramètres. Voilà de manière globale ce qu'on a fait comme proposition parce que nous, ce qui nous intéresse le plus particulièrement, c'est la santé des élèves. Toujours dans les prévisions, M. Fane, est-ce que le gouvernement, est-ce que le comité a prévu un plan B, faire le focus sur le numérique qui fait aujourd'hui débat ? Dans la continuité des enseignements et apprentissages ? Oui, parce que lors de la première sortie du ministère, de M. le ministre de l'Éducation, en parlant des cours en ligne, nous avons fait une intervention, une déclaration dans les médias pour dire que nous ne sommes pas d'accord dans la mesure que ce serait véritablement restrictif de faire des cours en ligne parce que la plus grande partie, la majorité des Sénégalais, ne dispose pas de l'outil informatique et même des signaux de télévision au niveau des zones les plus reculées. Nous, nous savons même qu'au niveau de cette région de Dakar, il y a certains foyers qui auront des difficultés à gérer des cours à la télévision, encore moins des cours en ligne parce que c'est lié à la configuration de nos familles. Ce serait très difficile. Donc, on a proposé qu'on allie les cours en ligne, les cours à la télévision avec des documents des exercices qui seraient polycopiés et mis à la disposition des établissements scolaires à charge pour les parents d'aller les récupérer. Nous avons été très clairs que ce sont les parents qui vont récupérer les cours pour les mettre à la disposition des élèves. donc cela semble être accepté dans le document qu'ils ont produit et cela permettrait quand même d'éviter un dysfonctionnement, une frappe sur le plan pédagogique. Sinon, si peut-être certains auraient été privilégiés au niveau des cours en ligne et au niveau des cours à la télévision, le problème c'est qu'à l'occasion des examens et concours, il n'y aurait pas d'équité. D'autant plus qu'on parle de paquets, de programmes d'équité. Je crois qu'il faut véritablement que tous les élèves puissent partir sur la même ligne d'arrivée, de départ pour que quand même aux examens finaux, tout le monde ait la même chance bien que quand même c'est sûr que ceux qui sont au niveau des zones privilégiées qui ont des parents privilégiés peuvent quand même être un peu avantagés. Cependant, je crois que c'est une nouvelle donne qu'il va falloir prendre en compte à l'avenir. Même si cette pandémie se terminerait, il faut aller véritablement vers des cours par exemple sur le plan numérique et vraiment c'est des alternatives pour lesquelles nous pensons que c'est des leçons apprises que nous devons prendre en compte à l'avenir même quand cette pandémie se terminerait. Sur les plateformes et télévisions jusque-là utilisées pour permettre à ces apprenants d'être outillés, aujourd'hui, comment vous voyez ces paramètres choisis par les autorités pour permettre aux élèves d'être à jour de leur enseignement ? Ça, il faut le dire honnêtement, c'est très difficile parce que vous connaissez la configuration de nos familles dans une maison où il n'y a que ce poste de téléviseur dans l'après-midi quand les cours commencent, il y a les femmes qui veulent voir leur film novelas, il y a à côté le papa qui veut écouter les versets du Coran et de l'autre côté les jeunes qui veulent peut-être regarder les matchs et ainsi de suite. Comment un élève, un seul élève qui est dans une maison peut suivre les cours avec les bruits qui sont au niveau de la maison ? La concentration. C'est très difficile parce que nous ne sommes pas comme les ménages occidentaux où par exemple dans les chambres des enfants, il y a tout un dispositif sur le plan numérique qui permet aux parents qui est aussi au fait d'innovation technologique d'éthique de pouvoir encader son enfant. la plupart de nos parents sont pratiquement lettrés et ont d'autres occupations sur la journée pour la plus forte raison encadrer les enfants. Ce que nous demandons c'est que tout simplement que les aînés puissent accompagner leurs frères Et les parents d'élèves dans tout ça vous parlez des aînés aujourd'hui. L'UNAPES concrètement est-ce que vous communiquez depuis lors pour que les parents veillent sur cet aspect ? On communique régulièrement je peux dire même de manière quotidienne parce qu'on a créé un groupe WhatsApp. D'accord. Dans ce groupe WhatsApp toutes les propositions sont faites et proviennent des régions toutes les propositions sont faites et même le document dont je vous ai parlé tout à l'heure là qui a été produit par l'UNAPES et déposé au niveau du ministère c'est sur la base des propositions de l'ensemble des coordinations départementales qu'on a fait une synthèse pour le déposer. Donc nous nous organisons aussi mais vous savez nous avons une commission scientifique composée d'enseignants qui sont dont certains sont à la recherche qui ont eu véritablement qui connaissent bien le système et sur la base de leurs réflexions nous travaillent et nous reproduisons mais le principal handicap auquel sont confrontés les parents c'est que souvent ils ne sont pas offerts des nouvelles techniques de l'information d'éthique donc c'est très difficile d'encadrer son enfant et aussi même si tu es offert des techniques d'éthique est-ce que tu as les dispositions sur le plan pédagogique pour pouvoir accompagner ton enfant donc nous devons souvent aux étudiants qui sont dans les familles de pouvoir peut-être accompagner surveiller pour quand même qu'il n'y ait pas une rupture mais il est impossible de faire en sorte que les enseignements apprentissages qui se faisaient en temps normal puissent continuer à travers des cours de polycorpion distribués donc il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture sur le plan pédagogique pour que les enfants délaissent leurs cours donc c'est ce que nous pensons et nous le disons régulièrement aux parents vraiment qu'on évite une rupture sinon les enfants risquent de désapprendre et quand les examens viendront ils auraient des problèmes pour pouvoir véritablement les faire dans les meilleures conditions Abdoulaï Fane le président de l'Union nationale des associations des parents d'élévés étudiants du Sénégal qui est l'invité aujourd'hui de l'ancrer la plume vous avez fait allusion à cette frange justement ces étudiants qui aujourd'hui également sont concernés par cette situation aujourd'hui également l'UNAPES comment vous appréciez les propositions donc qui sont faites dans le sens du déroulement des cours des apprentissages enseignements dans le supérieur dans le supérieur c'est un peu plus difficile pour l'OE parce que c'est des personnes qui sont dans le cas même qui nous permet de se prendre en charge plus mature c'est pas là nous disons que les informations les initiatives visent par le ministère de l'éducation nationale en tout cas au niveau du ministère de l'enseignement supérieur nous avons comme l'impression que ça communique moins et c'est dangereux nous l'avons dit par ailleurs il faudrait vraiment que le ministère de l'enseignement supérieur fasse et le ministère aussi de l'enseignement technique et de la formation professionnelle parce qu'il n'y a pas que seulement le ministère de l'éducation c'est des autres ministères aussi même s'ils sont en train de faire un travail à l'interne qu'ils puissent communiquer pour que vraiment les populations les sénégalais sachent quels sont les alternatives qui sont proposées au niveau de leur enseignement pour qu'il n'y ait pas de rupture parce que tout le monde sait que tous les campus ont été vidés les étudiants sont chez eux mais qu'est-ce qu'il faut chez eux quel est le dispositif qui est mis en place est-ce qu'il y a des cours en ligne pour qu'il n'y ait pas de rupture donc c'est là où véritablement c'est là il y a des difficultés du point de vue communication donc nous invitons le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la formation professionnelle de pouvoir peut-être faire part à la population ce qu'ils sont en train d'entreprendre comme alternative pour vraiment régler cette situation régler ce problème on a vu donc le ministère de l'enseignement supérieur merci de l'avoir nommé qui favorise les enseignements à distance on a vu également les difficultés rencontrées par l'université virtuelle du Sénégal l'UVS est-ce que l'enseignement supérieur n'est pas au même niveau que l'enseignement pré-scolaire moyen secondaire et élémentaire les niveaux sont différents parce que déjà vous avez en face de vous des jeunes quand même qui pour la plupart ont des dispositions sur le plan numérique mais quand il faudrait les organiser ils ne peuvent plus travailler en présentiel comme on l'appelle ils ne peuvent plus être dans des amphithéâtres mais je crois que comme ils sont en train de faire avec l'UVS l'université virtuelle je crois qu'aussi toutes les facultés pourraient en principe devaient par exemple travailler sur la base d'application et ce serait plus facile à mon avis ce serait plus facile de travailler avec ces étudiants avec le pré-scolaire particulièrement et l'élémentaire qui quand même doivent être accompagnés par les parents il faut d'abord que les enseignants soient associés à ces projets mais bien sûr bien sûr comme cela s'est fait au niveau du ministère de l'éducation national on a l'impression que ce n'est pas le cas en tout cas nous nous avons des nous ne sommes pas informés par rapport à ces situations parce qu'on a vu la sortie du CES qui fut sujet non seulement cette proposition du ministre vu les problèmes et difficultés rencontrés dans l'université virtuelle du Sénégal également on parle de cession unique comme solution à ce problème quelles sont les conséquences Mcephane d'une cession unique pour les étudiants ce sera très difficile dans la mesure où les étudiants vous savez certains habitent dans des zones très reculées d'ailleurs la première question qui se poserait c'est comment ils peuvent disposer de connexion pour pouvoir véritablement être parce que c'est une situation qui a surpuit tout le monde souvent certains étudiants quand ils avaient des vacances universitaires ils pouvaient rester même au niveau de Dakar et même pourquoi pas aller chez eux et souvent revenir à Dakar pour se ressourcer c'est de suite des stages avec les mesures qui ont été visent le plan du transport il est impossible de se déplacer de région à région un étudiant qui vient de Tambaconda ne peut plus venir même à Kaur qui est voisin de la région de Tambaconda à plus fortes raisons venir à Dakar pour pouvoir véritablement s'occuper de certaines questions relatives à la scolarité donc c'est très très difficile et comme je l'ai dit tout à l'heure nous invitons les autres ministères qui sont en charge de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle à donner des informations sur les alternatives qui se posent par rapport à cela et nous vraiment nous les attendons et comme le fait le ministère de l'éducation nationale il faut qu'il mette en place ce comité en tout cas au moment où je vous parle je n'ai pas entendu une structure qui a été mise en place et qui comprend toutes les parties telles que la société civile et le ministère en tant que tel et les enseignants les éducateurs d'enseignants Il y a également un autre volet qui est en crise beaucoup plus en crise que les autres puisque l'école publique aujourd'hui on peut dire que c'est l'affaire du gouvernement mais il y a le privé le privé qui est là qui a des lendemains sombres aujourd'hui quelle lecture sur ce privé qui a presque bientôt deux mois sans faire court et l'avenir également des enseignants qui y sont Les gens semblent parler beaucoup du privé mais moi je crois que même en principe le privé devait avoir moins de problèmes devait avoir moins de problèmes et quand je parle du privé c'est du privé formel parce que tout le monde sait que dans ce pays il y a certains établissements du privé qui n'existent que de noms il y a certains établissements qui semblent être même des entreprises de recherche de ressources financières qui ont pignon sur rue alors qu'il y a d'autres entreprises il y a d'autres établissements privés qui ont vraiment une forte présence et qui ont quand même une assise financière qui leur permet même de travailler sans peut-être l'apport des frais de scolarité donc et aussi ils ont des organisations associatives je sais qu'actuellement ils sont en train de travailler avec les établissements scolaires pour peut-être améliorer les coûts les difficultés parce que peut-être ils peuvent travailler aussi en ligne en ligne parce qu'une école privée qui serait ce que devait avoir au moins ne serait-ce que trois mois peut-être sur le plan des charges financières pour pouvoir parer à cette situation-là mais aussi l'État comme le chef de l'État c'est le gouvernement qui a fermé les classes c'est au gouvernement aussi de pouvoir peut-être accompagner ces établissements privés qui sont des entreprises au même titre comme j'ai l'habitude de le dire que les fabriques de biscuits et qui ont même une mission de service public parce que j'enseigne des élèves des ressources humaines donc en principe il devait y avoir moins de problèmes cependant cette pandémie bien qu'étant survenue et nous souhaitons qu'elle part va nous permettre de pouvoir véritablement connaître les véritables écoles privées les véritables écoles privées parce que nous savons que dans le système d'éducation il existe et vous le savez très bien dans certains de nos quartiers des écoles privées on prend un appartement on met écoles privées progrès et ainsi de suite alors qu'au fond ils n'ont même pas une autorisation et ils travaillent sous le couvert de notre établissement et ça se sent souvent à l'occasion des examens ils sont obligés d'envoyer leurs élèves dans un établissement pour qu'ils les couvrent donc c'est une situation qu'il faut régler et la plupart de ce qui crie ce sont ces écoles privées là et que pensez-vous de l'appel de la fédération de vos pères de la fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement privé du Sénégal qui demandent aux parents d'élèves de payer toute la scolarité de l'année en cours même s'ils vont rester deux mois sans faire cours vous savez nous sommes une organisation qui travaille particulièrement au niveau du public bien que nous ayons quand même certains établissements certains parents d'élèves qui sont dans le privé qui sont membres de l'APES comme on a l'habitude de le dire on paye après service fait si on respecte les formes en principe c'est au mois de mars que les derniers paiements devaient se faire parce que les enfants ont eu à faire leur enseignement jusqu'au 14 mars à notre avis les parents devaient aller au niveau des établissements scolaires et discuter avec les chefs d'établissement pour peut-être trouver une solution et accompagner en cela par les organisations parentales du privé mais dire de manière pérematoire que les parents doivent vraiment respecter tous les frais d'escolataires jusqu'en fin d'année cela pose problème dans la moule où souvent après les frais d'inscription les parents payent le mois de juillet de juillet ce qui veut dire que déjà il y a comment dirais-je les administrations les écoles privées restent de voir un mois qui n'a pas été encore consommé donc il s'agit tout simplement qu'il y ait une concertation à l'interne pour qu'il n'y ait pas de rupture parce que on souhaite que vraiment cette pandémie se termine et que quand même si on repart sur de nouvelles bases quand même que cela se fasse vraiment dans le respect et vraiment de la confiance entre les partis parce que chaque parti a besoin de l'autre donc vous n'êtes pas d'accord avec enfin pour que les parents payent toute la scolarité oui c'est difficile parce que les parents aussi on ne se connait pas les parents il est en situation de crise voilà les parents beaucoup de parents sont en situation de crise il y a certains qui ont perdu de l'emploi quand vous leur imposez de payer alors qu'ils ont des difficultés vous ne vous pensez qu'à vous-même donc il va falloir qu'il y ait une rencontre des négociations accompagnées à cela par les organisations parentales du privé pour que quand même des dispositions consensuelles puissent être prises il faut véritablement comme je l'ai dit tout à l'heure une concertation c'est très important mais être là-bas et demander que vous allez payer toute la scolarité alors que l'élève n'a pas terminé l'année il n'a pas fait d'examen il n'a pas fait de concours ça pose problème il y a beaucoup de débats autour donc de la reprise des cours mais également autour des techniques mis sur pied pour permettre à ces élèves de continuer l'apprentissage et l'enseignement aujourd'hui on entend parler d'une plainte de la part du ministère de l'éducation nationale contre X quelle lecture et quel appel faites-vous en tant que parent d'élève sur cette situation vous voulez parler du communiqué qui a été dit du fameux communiqué dans les réseaux sociaux moi je dis que ce n'est pas sérieux et ça c'est ce n'est pas républicain un citoyen un sénégalais véritablement ne doit pas jouer à cela parce que quand déjà on a vu j'ai vu le communiqué dans les réseaux sociaux déjà rien que le drapeau au lieu de vert jaune rouge avec l'étoile on a mis 10 jaunes verts 100 étoiles donc tout le monde sait que ça c'est du fou et nous avions demandé hier quand on a été introduit dans une presse de la place nous avions demandé à ce que le ministre fasse des invésitations des enquêtes pour pouvoir peut-être au cas où on trouverait les coupables ou les coupables qu'on puisse sanctionner pour que par une situation véritablement ne se reproduisent plus donc vous êtes d'accord avec la plainte donc vous êtes d'accord avec la plainte entièrement d'accord en cette période de crise est-ce que le débat devait se trouver à ce niveau et alors si quelqu'un tue une personne en cette période de crise il faut que véritablement que la justice continue parce que c'est des dysfonctionnements qui risquent de créer parce que depuis hier avant-hier on nous a téléphoné depuis les régions nos associations ne parlent pour nous demander est-ce que c'est vrai il y a eu même beaucoup de réactions de parents qui disaient qu'ils n'amèneraient jamais leurs enfants ils ne laisseraient jamais leurs enfants aller dans les classes avec ces situations-là alors que c'était faux et ça aussi il faut le dire qu'il faut dire aussi que le ministère doit vraiment être aller vite parce que dès l'instant qu'on savait que quand même les enseignements à prendre des stages n'allaient pas à prendre il fallait automatiquement que le ministère fasse un communiqué pour informer rapidement et c'est malheureux heureusement qu'il y a eu cette réaction mais le ministère quand même doit quand même faire en sorte de peut-être prévenir certaines questions au lieu de rester et de répondre je crois que quelquefois aussi ça pose problème M. Stéphanie nous sommes au terme de cette émission un appel à l'endroit des élèves et étudiants qui vous écoutent en tant que parents d'élèves le premier appel que je voudrais tout simplement dire c'est par rapport à cette pandémie parce que les gens semblent se focaliser beaucoup sur les cours qu'ils doivent reprendre et comme je l'ai dit tout ce que nous sommes en train de dire est déterminé par la disparition de cette maladie donc il va falloir véritablement que toutes les populations en général et en particulier les élèves les parents d'élèves et tous ceux qui tournent au niveau du système éducatif puissent respecter les mesures qui sont éditées par le ministère de la santé afin de se prémunir de cette maladie donc je crois que c'est l'appel que je voudrais lancer et que quand même que nous soyons disciplinés parce que vous savez que pratiquement tous les pays qui sont en train de vaincre cette pandémie le font dans la discipline le respect des consignes qui sont éditées ce qui veut dire qu'il faudrait que la communication se fasse à la plus grande échelle possible pour que vraiment il y ait une équité qu'il y ait une justice pour permettre à ce que tout soit au même niveau d'information par rapport à tout ce que se fera au niveau du système éducatif donc si vraiment ces préalables sont respectés cela nous permettra vraiment d'être d'attaque pour pouvoir au cas où cette pandémie se terminerait vraiment continuer les enseignements d'apprentissage ça a été un plaisir encore une fois de plus pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume et à vous chers auditeurs ça a été un plaisir pour nous de vous servir on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur MFM